Ça vient de se passer il y a quelques instants à Washington et je peux vous dire que tout le quartier de Washington où l'immeuble du Navillard se trouve est complètement bloqué. Le Navillard est un immeuble très symbolique à Washington. C'est un immeuble militaire où en septembre dernier, vous vous en souvenez peut-être car on l'avait traité sur e-télé, un homme était rentré dans ce complexe où des militaires de travail avaient ouvert le feu et il y avait eu 12 morts. Eh bien ce matin, on ne sait pas évidemment l'identité de la personne. Il y a 20 minutes, une personne est arrivée et aurait ouvert le feu. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il y a des morts ou des blessés, mais en tout cas toutes les unités de police de Washington ainsi que les secrets de service, le FBI, les SWAT teams, ces unités d'élite spécialisées qui sont en quelque sorte les GIGN américains, sont en train de se diriger vers cet immeuble du Navillard de Washington pour voir précisément ce qui se passe. À l'heure actuelle, on voit dans la rue de l'immeuble de Washington des policiers américains surarmés qui sont en train de prendre position autour de l'immeuble. Alors il faut être prudent parce que personne ne sait si c'est une attaque terroriste ou s'il s'agit d'un homme ou d'une personne, d'une femme qui ouvrirait le feu comme c'est souvent le cas aux États-Unis. Mais cette fusillade intervient dans un contexte à Washington extrêmement sensible car depuis deux ou trois jours, les services de renseignement américains ainsi que le FBI ne cessaient de dire qu'une attaque de l'État islamique pourrait avoir lieu au moment du 4 juillet qui est la fête de l'indépendance et qui arrive ce week-end aux États-Unis. Tous les services de renseignement à Washington étaient et sont toujours en état d'alerte maximum.